Bonjour, dans cette vidéo, notre objectif va être de montrer comment réaliser quelques calculs statistiques extrêmement facilement et comment établir encore plus facilement quelques diagrammes à l'aide du logiciel appelé Tableur. Nous utiliserons ici le logiciel LibreOfficeCalc, mais d'autres logiciels du même type pourraient être utilisés comme OpenOfficeCalc ou Numérique ou même Excel. Tout ce que vous aurez appris ici est tout à fait transposable. Voyons quelle est la situation initiale, le problème que nous nous donnons comme exemple. Il s'agit d'un employeur qui souhaiterait connaître l'utilisation de la voiture que font ses employés et en tous les cas, il aimerait emmener une analyse statistique. Alors pour cela, il a établi un tableau dans lequel il a défini différentes classes d'utilisateurs, ceux qui parcourent entre 0 et 40 000 mètres par jour, c'est-à-dire entre 0 et 40 kilomètres, et il a établi que l'effectif pour cette première classe était de 4 employés. Puis, ceux qui parcourent entre 40 et 80 kilomètres, donc entre 40 000 et 80 000 mètres, ont 11 employés, et ainsi de suite. La première chose à faire, évidemment, avec ces données, c'est de calculer la fréquence pour chacune des classes. Donc pour cela, il a besoin de connaître l'effectif global. L'effectif global qui est calculé ici dans la cellule B9 du tableur. La cellule B9 qui contient la somme. Alors cette somme est calculée par le logiciel. Il n'est pas besoin de la calculer soi-même et d'indiquer le chiffre. La valeur est calculée grâce à la fonction Somme. La fonction Somme qui est accessible simplement par le bouton Somme qui figure dans cette barre d'outils. Donc on se positionne dans la cellule où l'on veut connaître la somme et on clique. Le logiciel détermine la plage de cellules, l'ensemble de cellules. On appelle cela une plage. La plage de cellules a additionné. On peut corriger éventuellement. Puis, en frappant Enter, donc on a ici la somme. Une autre formule plus simple est utilisée pour calculer les fréquences pour chaque classe. La fréquence pour cette première classe est évidemment le rapport entre l'effectif et l'effectif global. L'effectif de la classe et l'effectif global. Donc, le calcul à effectuer à l'aide du tableur, eh bien celui-ci, on divise le contenu de la cellule B3 par le contenu de la cellule B9. Alors, ne vous préoccupez pas ici de ces signes de l'art. Ils vous seront éventuellement expliqués dans une autre leçon. Oubliez-les pour l'instant. Donc, on divise simplement B3 par B9. 4 divisé par 90. On estime assez facilement, même mentalement, que c'est quelque chose comme 4 centièmes environ. Un peu plus de 4 centièmes. Alors, 4,44 centièmes pour être plus précis. Lorsque le calcul est fait de manière brute, on obtient le résultat 0,04, c'est-à-dire effectivement 4,44 centièmes. Et le tableur permet d'exprimer cette valeur en pourcents. Donc, il s'agit simplement d'une mise en forme. On ne change pas la valeur. Je clique sur le bouton de mise en forme pourcents et j'obtiens bien 4,44 centièmes exprimés sous cette forme 4,44 pourcents. Notre objectif final, je vais vous le montrer là maintenant, sera d'établir, entre autres, un premier diagramme, un histogramme des fréquences auquel nous allons combiner un polygone des fréquences. Alors, une manière simple d'obtenir les deux diagrammes, donc avec deux séries de valeurs sur le même diagramme, une manière simple est de tricher un petit peu et de mettre dans le diagramme, non pas une série de fréquences, mais deux séries de fréquences. Donc ici, en réalité, ce que j'ai fait, c'est que dans la colonne D, j'ai refait le même calcul, c'est-à-dire l'effectif B3 divisé par B9. B9 est la même chose pour les cellules suivantes, bien évidemment. Donc, j'ai deux fois les fréquences et je vais maintenant, sur cette feuille de calcul, pouvoir établir le diagramme des fréquences, le polygone des fréquences et l'histogramme des fréquences. Voici la méthode à suivre et je vais vous suggérer d'interrompre la vidéo régulièrement afin de réaliser vous-même le travail à l'aide de la feuille de calcul donc annexée à cette vidéo et que vous aurez donc déjà téléchargée et mise en œuvre sur vos écrans. Voici la méthode. Je vais sélectionner les classes. Pour cela, je clique au milieu de la cellule A2, puis je maintiens le bouton de la souris enfoncé et je glisse jusqu'à la cellule A8. Puis, je vais devoir sélectionner les fréquences. Alors, si maintenant je fais exactement la même chose après avoir lâché le bouton de la souris, je vais jusqu'aux fréquences et que j'essaie de sélectionner, les classes ne sont plus sélectionnées. Je peux sélectionner les deux séries de fréquences, mais je n'ai plus les classes. Alors, l'astuce est la suivante. Je sélectionne les classes. Au clavier, je maintiens une touche contrôle enfoncée. Puis, je me porte en cellule C2. Je clique au milieu de la cellule et je sélectionne la plage C2 jusqu'à C8 et éventuellement même, je sélectionne la plage C2 jusqu'à D8. Je vais jusqu'en D8. Voici, j'ai maintenant toutes les données nécessaires pour établir mon diagramme des fréquences, un double diagramme donc, avec à la fois l'histogramme et le polygone. Petite astuce, il y aurait moyen de faire autrement, j'en suis bien conscient, mais ce serait un petit peu plus difficile. Alors, une fois qu'on a sélectionné les données, on va dans la barre d'outils supérieurs et on prend le bouton Diagramme. Je clique sur ce bouton et un premier diagramme apparaît immédiatement. Mais ce diagramme ne me convient pas. Moi, je souhaite un diagramme combiné avec non seulement des colonnes comme c'est proposé ici, mais aussi une ligne qui figurera le polygone des fréquences. Eh bien, le type de diagramme à choisir est le dernier de la série, colonne et ligne. Et voici déjà une première ébauche de mon diagramme qui me convient déjà beaucoup mieux. Le choix du type de diagramme étant fait, c'est la première étape de notre assistant de diagramme qui vient nous aider à composer le plus gros de notre diagramme. Nous pourrons affiner ensuite. Donc, première étape, on choisit le type de diagramme ici. Il s'agit bien de colonnes et lignes. À la deuxième étape, ici, en réalité, il n'y aura pas grand-chose à faire puisque je ne peux faire que confirmer que la plage de données est bien correcte. Je suis dans la feuille de A. En ce qui me concerne, vous, vous serez dans la feuille 1. Et la plage de données, oubliez à nouveau les signes de dollars qui sont là. Nous allons de A2 jusqu'à A8. Effectivement, c'est là que se trouvent les classes. Puis, de C2 à D8, c'est là que se trouvent les fréquences. Les données sont bien en colonne. Dans certains cas, il faudra que nous corrigions le logiciel et que nous lui disions que les données sont en ligne. Mais ici, c'est parfait. La première ligne est formée d'étiquettes. Donc, simplement des mots, des informations qui viendront se mettre près du diagramme. Et la première colonne est elle-même aussi formée d'étiquettes. Ce ne sont pas des valeurs sur lesquelles on peut faire des calculs dans le tableur. Bien, tout cela est parfait. Disons tout de suite que l'étape 3 de l'assistant de diagramme ne nous intéressera pas dans le cadre de cette leçon. Donc, nous passons systématiquement. Je ne décris pas plus avant cette étape 3. Par contre, l'étape 4 va être fondamentale puisque c'est ici que je vais pouvoir indiquer toutes les informations nécessaires à un lecteur de mon diagramme pour qu'il puisse le comprendre. Je vais donc indiquer un titre. Et ce titre pourrait être, par exemple, ici, histogramme et obligone des fréquences. On peut éventuellement ajouter un sous-titre si on le souhaite, mais ici, ce n'est pas très intéressant. Donc, je passe cette possibilité. Je vais mettre une légende à l'axe X. Alors, l'axe X figure, bien sûr, les classes et l'axe Y, quant à lui, figure les fréquences. Exprimez en pourcents, on le voit bien, il n'y a pas de souci. Alors, pour avoir un diagramme encore plus facile à lire, je pourrais afficher un quadrillage selon l'axe X également. Vous voyez que le diagramme se construit petit à petit en même temps que je définis ces paramètres dans l'assistant de diagramme. Une dernière chose ici, cette légende à droite n'apporte strictement aucune information. Aussi, vais-je me permettre de la supprimer ? Donc, je me demande de ne pas afficher la légende. Voilà, j'ai donc mon diagramme en première approximation assez correct et l'assistant de diagramme ne me permettra pas d'aller beaucoup plus loin. Je vais donc terminer ici et poursuivre la construction du diagramme en utilisant cette fois-ci les retouches. Alors, première chose, c'est que les colonnes ici devraient être jointives. En tous les cas, c'est d'habitude en mathématiques. Donc, nous allons les joindre. Pour cela, je fais un double-clic sur l'une des barres, n'importe laquelle, et une boîte de dialogue apparaît avec quatre onglets. Vérifiez que c'est bien l'onglet option qui est actif chez vous et dans les paramètres, je vais demander que l'espacement entre les barres de l'histogramme soit zéro. Et voici notre histogramme avec les barres jointives. Il serait intéressant d'indiquer les valeurs pour chacun des points du polygone des fréquences, en fait pour chacune des barres de l'histogramme également. Alors pour ça, je fais un clic droit sur le polygone des fréquences et je vais demander d'insérer des étiquettes de données. Voilà qui est fait. Et donc, nous avons pour chacune des données la fréquence correspondante, donc 4,44, 12,22 et ainsi de suite. Ce diagramme pourrait être étiré comme on le veut, donc je vais d'abord cliquer une fois hors du diagramme, je reclique une fois dessus, puis je l'étire comme je veux pour qu'il se présente à ma meilleure convenance et je puis même le déplacer sur la feuille de calcul. Voilà, avec cela, nous en avons fini avec le premier diagramme. On pourrait encore un petit peu affiner si on le veut, mais l'essentiel est fait. Passons à la suite. Donc je vous encourage maintenant à faire vous-même, à réaliser vous-même le diagramme, mettez la vidéo en pause et revenez lorsque votre diagramme sera prêt. A tout à l'heure. Puisque vous avez maintenant réalisé le diagramme, voyons comment on va poursuivre le travail d'analyse statistique. Alors, le point suivant sera de calculer la fréquence cumulée, les fréquences cumulées. Je prends l'exemple de la classe qui se trouve ici, en ligne 6, entre 120 000 et 160 000 km. Comment se fait le calcul ? Le calcul de la fréquence cumulée. Bien, le calcul de la fréquence cumulée est très simple. Il s'agit d'additionner la fréquence de cette classe actuelle. Donc nous sommes dans la ligne 6. Nous prenons la fréquence de la ligne 6, donc elle se trouve en D6. Et on y additionne le contenu de E5, qui est la fréquence cumulée précédente. Donc, j'additionne la fréquence de cette classe plus la fréquence cumulée précédente. Alors, qu'en est-il maintenant de la première classe ? Celle-ci, où j'additionne la fréquence de la classe plus la fréquence cumulée précédente. Mais il n'y a pas de fréquence cumulée précédente, où en tous les cas, elle est égale à 0. Donc, le calcul est bien le même que partout. D3 plus ce qui se trouve dans la cellule au-dessus. Comme au-dessus, il n'y a rien, le tableur considère qu'une cellule vide vaut 0. Et donc, D3 plus E2 est égale à D3, 4,44%, plus 0. Et voici le calcul. C'est donc le même calcul qui est reporté partout. Et à la dernière cellule de la série, nous trouvons bien sûr 100% de fréquence cumulée. Nous allons maintenant construire le diagramme des fréquences cumulées. Alors, pour cela, je vais sélectionner à nouveau les données pertinentes, les différentes classes, et je vais cette fois maintenir donc une touche contrôle CTRL au clavier enfoncé et je sélectionne les fréquences cumulées. Voilà qui est fait. Je peux maintenant démarrer l'assistant diagramme. Alors, ce n'est pas un type colonne qui m'intéresse, c'est un type ligne. Donc, dans la première étape, je choisis le type de diagramme. Alors, ce serait intéressant d'avoir quand même les lignes entre les points. Je choisis donc le sous-type point et ligne. Voilà, la première étape terminée. Dans la deuxième étape, je vais à nouveau me contenter de vérifier que tout est juste. Donc, vous, vous serez dans la feuille 1 de A à 3 jusqu'à A à 8, si vous respectez le même ordre que ce que j'ai fait là. Puis de E à E à 8 pour les fréquences cumulées. Tout va bien. Il n'y a pas d'étiquette en première ligne, puisque j'ai uniquement pris les valeurs significatives, et la première colonne, elle, par contre, est formée d'étiquettes. Je passe l'étape 3, puisque nous n'en parlerons jamais ici. Je passe à l'étape 4. Alors, l'étape 4, les titres. Fréquences cumulées. Sous-titres, de nouveau, je n'en mets pas. L'axe X, ce sont de nouveau les classes. Et l'axe Y est formé des fréquences cumulées. Comme tout à l'heure, je vais indiquer un grillage selon l'axe X également. Et la légende colonne E, ici, étant tout à fait inintéressante, je vais simplement la supprimer. Et avec cela, j'ai terminé l'assistant diagramme. Nous allons pouvoir passer à l'amélioration du diagramme après avoir cliqué sur le bouton Terminer. Une chose qui doit vous frapper dans ce diagramme, évidemment, c'est la présence de cette mention 120%. Une mention qui n'a strictement aucun sens. 120% n'est pas possible. Donc, nous allons modifier ce premier point. Pour cela, je me positionne sur la zone de l'axe Y et je fais un clic droit. Je choisis ensuite l'action Formater l'axe. Et dans l'onglet Echelle, il y a d'autres onglets qui auraient pu s'ouvrir par défaut chez vous, dans l'onglet Echelle, je vois que le système a choisi un minimum de 0%, ça c'est fort bien, mais un maximum de 120%. Et ils la choisissent là automatiquement. Alors moi, ça ne me convient pas, je ne souhaite aller que jusqu'à 100%. Donc, je débranche l'automatisme et je lui demande de se mettre à 100%. Voilà. Ça, c'est maintenant déjà bien plus correct. Puis, il nous reste maintenant à peut-être mettre les étiquettes de données, les données près des points. Donc, c'est comme tout à l'heure, je fais un clic droit et je demande d'insérer des étiquettes de données. Voilà qui est fait. J'ai donc maintenant un diagramme qui est relativement convenable. À nouveau, je peux l'étirer et si je clique une fois dehors, une fois dedans, je puis le déplacer. Alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de réaliser vous-même ce diagramme. Donc, vous mettez la vidéo en pause et nous nous retrouvons pour expliquer la suite des calculs, puisque c'était notre deuxième et dernier diagramme, la suite des calculs à réaliser. Nos deux diagrammes étant réalisés, nous pouvons maintenant donc passer à la suite des calculs. Les valeurs de Xi pour chacun des points sont faciles à déterminer. Cette fois-ci, aucun calcul n'est malheureusement possible. Alors, le Xi se trouve à la médiane entre 0 et 40 000, donc 20 000. La médiane entre 40 000 et 80 000, donc 60 000. Et ainsi de suite. Puis, on peut calculer, si on le souhaite, le produit entre Xi et Ni. Alors, vous n'aurez aucune peine à comprendre la formule F3 fois B3. Et je rappelle qu'une formule commence toujours par le signe égal. Donc, égal F3 fois B3. Donc, nous avons ici le produit Xi fois Ni. Avançons encore un peu. Il va maintenant nous falloir connaître la moyenne des distances parcourues. Alors, cette moyenne, je l'ai calculée ici en bas. Comment se calcule-t-elle ? Voyons voir la formule utilisée. On va additionner tout ce qui se trouve dans la plage G3 à G8, c'est-à-dire les produits Xi fois Ni. J'additionne le tout, la somme de G3 jusqu'à G8, et je divise par l'effectif global, qui est ici de 90. Donc, tout calcul fait, on trouve que cela donne 118 667, avec des décimales. Ici, moi, j'ai supprimé les décimales en utilisant les fonctions de changement de format numérique, donc augmenter ou diminuer le nombre de décimales. Donc ici, je ne m'encombre pas de trop de décimales, dans ce calcul de moyenne. La suite, je peux maintenant calculer Xi moins M. Alors, Xi, où se trouve Xi ? Les Xi se trouvent dans la colonne F. Donc, le premier, Xi moins M, c'est F3, moins la moyenne, la moyenne qui se trouve en B12. Ne vous préoccupez pas des signes dollars qui sont là, ils sont nécessaires pour l'établissement de la formule correcte dans les autres cellules, mais on aurait pu écrire tout aussi bien F3 moins B12. Et c'est la même formule que l'on retrouve en dessous, donc F4, cette fois, moins B12. Étape suivante, Xi moins M au carré. Alors, Xi moins M au carré se calcule comment avec le tableur ? Plusieurs méthodes sont possibles. La plus simple est sans doute de multiplier Xi moins M par Xi moins M. Donc, Xi moins M se trouve en H3, donc H3 au carré peut simplement s'écrire H3 fois H3. Et on a la même formule, ou en tous les cas, une formule du même type dans les cellules suivantes. Puis, on calcule aisément maintenant Xi moins M au carré, qui se trouve dans la colonne I, multiplié par NI, NI, qui se trouve dans la colonne B. Donc, la première formule ici, eh bien, I3 fois B3, que l'on peut encore mettre en évidence de cette manière-là, I3 fois B3. Et lorsqu'on a toutes ces valeurs, on peut alors passer au calcul de la variance, la variance qui est la somme de tout ce qui se trouve dans la colonne J, donc la somme des Xi moins M au carré fois NI, divisé par B9, B9 qui est toujours l'effectif. Et disposant de la variance, il n'est plus difficile du tout maintenant de calculer l'écart-type. Alors, l'écart-type va être calculé avec le tableur grâce à la fonction racine. La racine de quoi ? La racine de ce qui se trouve en K3. Et voici la démonstration presque terminée. Nous voyons donc que tous ces calculs établis à la calculette d'habitude extrêmement difficilement, avec des risques d'erreur tout le temps, sont réalisés extrêmement simplement avec le tableur. Deuxième avantage, imaginons que des valeurs soient incorrectes ici ou que les valeurs ont été modifiées, que l'on souhaite l'année suivante refaire la même étude statistique. On reprend la feuille de calcul. Alors, cette fois-ci, il y a 13 employés, par exemple, qui sont dans la deuxième classe. Alors, je change le 11 en 13. Et l'on voit que tous les calculs s'adaptent dans la feuille de calcul et que les diagrammes eux-mêmes sont adaptés. Donc, nous avions 13 employés. Montons à 20 employés pour bien voir ce qui se passe. Alors ici, les diagrammes ne se modifient pas parce qu'ils sont en fait liés à une autre feuille de calcul qui se trouve plus avant dans mes différentes feuilles, dans mon classeur. Donc, ici, ce n'est pas très impressionnant, mais en tous les cas, regardez les chiffres. Tous les chiffres sont modifiés. Je refais encore l'expérience et je vous encourage à la refaire vous-même. Et sur la feuille où vous aurez les diagrammes, vous allez voir que les diagrammes s'adaptent eux-mêmes automatiquement. Voilà, ceci clôture cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.